Et puis ça devrait être meilleur, ok ? On fait comme ça, voilà. Hop, j'ai épinglé. Alors, une petite chose aussi, là, le sondage a été rempli, il a été bien rempli. Donc, je vous annonce que la semaine prochaine, d'après les résultats que je peux voir, voilà, c'est mettre fin aux auto-sabotages qui a gagné. Voilà, donc on verra la semaine prochaine. Et merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Voilà, nous allons voir, donc, la semaine prochaine. Ça sera, donc, on sera le 14 novembre. Vous aurez droit à cette télé spéciale mettre fin aux auto-sabotages. Alors, pour bien préparer cette émission du 14 novembre sur les auto-sabotages, moi, ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir la rendre concrète. C'est-à-dire que, puisqu'il y a une majorité d'entre vous qui ont demandé à ce qu'on continue avec les auto-sabotages, c'est de prendre un auto-sabotage dans votre vie sur lequel vous souhaiteriez avancer et de me le partager avant l'émission pour que je puisse prendre des exemples et vraiment vous aider. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que ce soit un atelier intellectuel, que ce soit une émission, finalement, où on se dise, bah ouais, je connais les principes pour gérer l'auto-sabotage. Non, ce qui va vraiment être intéressant pour vous, c'est de pouvoir vous dire, tiens, là, j'ai un auto-sabotage et d'ici la fin de l'atelier de la semaine prochaine, le jeudi 14 novembre, je ressors avec des clés, avec un mode d'emploi, avec un protocole, avec des pistes que je peux mettre en œuvre et qui va faire que mon auto-sabotage, je vais pouvoir m'en libérer. Si j'ai un auto-sabotage à chaque fois que j'ai vraiment envie de consacrer ma vie à l'amour, je vais aller sur les réseaux sociaux, ça peut être une forme d'auto-sabotage, et bien là, je vois que non, là, j'arrive à rester de plus en plus centré, de plus en plus dans l'amour et qu'il n'y a plus rien qui m'empêche, je ne m'auto-sabote plus pour être heureux. Donc, ça sera ça la semaine prochaine, mais pour vous en profiter, c'est venez avec quelque chose de concret pour vous, pour que les principes que je vais vous partager soient applicables dans votre vie et que du coup, ça vous donne envie de poser des questions. Parce que si ce n'est pas clair et que vous n'avez rien de concret, en fait, on voit si quelque chose est clair seulement à partir du moment où on veut l'appliquer. Ça vous est peut-être arrivé de vous dire, des fois, je connais quelque chose en théorie. Ouais, ouais, je le comprends, je le comprends, et au moment de le mettre en œuvre, là, vous voyez qu'il y a des difficultés. Non, prenons pour la semaine prochaine, justement, cet engagement avec nous-mêmes, si vous voulez vraiment profiter de venir avec un de vos auto-sabotages principaux et sur lequel vous souhaitez avancer, et on va voir ensemble si c'est bon. Ok, voilà, donc là, je pense qu'en plus là, maintenant, tout le son, il doit être bon et rectifié. Il ne faut pas comment il peut être autrement. Voilà, et ouais, voilà, et donc on va pouvoir maintenant recommencer et donc passer à notre thème de la semaine et aborder, enfin, la transition des énergies du cœur à l'être. Alors, voilà, Lovamari qui dit, oui, c'est ok, j'ai à chaque fois du mal à ficher le chat, mais c'est bon. Ouais, une question basique, Magali, qui me paraît nécessaire pour l'effet que je ne comprends pas de travers. Vous faites la différence à l'être que nous sommes, dont utilisez le thème âne, est-ce la même chose ? Yes, souvent, c'est la même chose, l'être et l'âme. Donc là, je réponds à la question de Magali, est-ce que l'être et l'âme font la même chose ? Moi, souvent, je parle de l'être. Pourquoi je parle de l'être ? Parce que l'être, c'est le thème qui est le plus universel. Quand on parle de l'âme, des fois, on se dit, il y a des âmes, nous sommes des âmes, et du coup, ça peut maintenir un sentiment de séparation. C'est-à-dire qu'on va se dire, il y a des êtres, mais il y a plusieurs êtres, il y a des êtres qui sont ensemble, et ça, ce n'est pas bon pour nous, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est de réaliser qu'il y a l'être, l'être créateur, et si on utilise des âmes, eh bien, on va passer d'un personnage corps à un personnage âme. Et ça, ça ne nous arrange pas. Donc, pour pouvoir restaurer l'unité, et l'amour, c'est l'unité, et je recommande d'utiliser plutôt ce terme de « être ». « Être », nous sommes l'être, nous sommes la conscience, nous sommes la présence, au singulier. Alors que si je parle de l'éveil des consciences, comme le font certains, si je parle des âmes, ça indique la dimension spirituelle, par contre, ça crée, il peut y avoir, par exemple, des bonnes âmes, et des mauvaises âmes, et puis des âmes qui disputent, et puis des âmes qui vont aller au paradis, et puis des âmes qui vont aller en enfer. Alors que l'idée, c'est de se poser la question, qu'est-ce que nous sommes véritablement ? Et là, quand nous nous posons la question, qu'est-ce que nous sommes véritablement ? Nous allons remonter à la source, et à la source, ce que nous allons trouver, c'est ce cadeau merveilleux de l'être créateur, de l'être divin, de l'être qui est pur amour. Voilà. Alors, il y a aussi une petite chose, je sais qu'il y en a, ils veulent vraiment, voilà, ils n'ont pas voté, mais le sondage n'est pas terminé, je vous ai dit, la semaine prochaine, ça sera les autosabotages. Néanmoins, si vous souhaitez encore voter, je ne vais pas clore le sondage, là, je vais le clore, voilà, il sera clos ce sondage demain matin. Donc, pour ceux qui auraient des regrets, et qui voudraient encore donner leur opinion sur les prochaines semaines, ce qu'on va faire, voici le lien du sondage. Là, je vais vous le mettre, le lien du sondage. Voilà. Donc, allez voter si ce n'est pas déjà fait, et puis comme ça, je pourrais mieux ajuster. Donc, la semaine prochaine, ce n'est pas remis en question, ça va être, bien entendu, les autosabotages, vous l'avez demandé. Je sais qu'il y a eu, voilà, mais vous avez été plusieurs à me faire des remarques et des commentaires, notamment, j'ai lu hier le commentaire de Magali, donc, voilà, on parlera aussi dans les prochaines semaines de la communication du cœur, aussi, voilà. Il y aura le thème des émotions, mais qui sera abordé. De toute façon, je vais aborder les thèmes de prédédiction, d'abord avec ceux qui ont été le plus votés, puis ensuite, peu à peu, on va redescendre dans ceux qui ont été un petit peu moins votés. Donc, il est probable que dans ce sondage, les trois, quatre, cinq premiers seront choisis. Et donc, ça, ça va nous occuper en novembre et en décembre. Et après, il y aura des nouvelles surprises. Voilà, donc, on va enfin pouvoir commencer ensemble avec le thème de cette semaine, je vous rappelle, et tout simplement, comment dépasser... Ah non, mais ce n'était pas ce titre-là que j'ai choisi, justement. Mais là, je vous ai mis le titre de la semaine dernière. Donc, le titre de cette semaine, en direct, que nous avons, voilà, c'est la transition du jeu au nous. C'est l'aventure du retour à la conscience et au cœur. Donc, on va parler de cette aventure, de ce qui va nous permettre, de quelque part, de nos énergies qu'on n'avait pas... mais qu'on avait laissées la semaine dernière et qui étaient bloquées, qui étaient rigidifiées en nous et dont nous allons pouvoir, maintenant, quelque part, libérer avec quelques principes clés. Je voudrais vérifier avec vous, puisque vous avez suivi les ateliers, des deux précédents ateliers, qu'est-ce que vous avez retenu d'important des deux précédents ateliers ? Parce que je rappelle que celui-ci, c'est le troisième et que je vais vous partager des choses qu'on n'a pas vues. Et s'il y a besoin, d'abord, là, dans cette première demi-heure, de faire un petit récapitulatif, eh bien, je vais le faire. Est-ce qu'il y en a qui suivent, là, qui n'étaient pas là les deux précédentes semaines et qui n'ont pas pu voir ce thème, justement, qui va nous mener de l'amour, de l'ego à l'amour, de l'ignorance à l'éveil de la conscience ? Alors, dans vos commentaires, non, pas de nouvelles choses. Donc, du coup, est-ce que je peux considérer avec vous que tous ceux qui sont là ont vu les deux précédents ateliers, le 86 et le 87 ? Aujourd'hui, on est dans le 88. Est-ce que vous êtes bien avec moi aujourd'hui pour le 88 en ayant vu le 86 et le 87 ? Ou est-ce que j'ai besoin de faire certains rappels ? Est-ce que ça va vous être utile que je vous rappelle les bases de ce qu'on a vu la semaine dernière ou bien on peut voir des nouveaux concepts ensemble ? Allez, je vous laisse 10 secondes pour me répondre. Et s'il n'y a pas besoin de synthèse, on va voir des nouveautés. Et sinon, si vous avez suivi le 86 il y a deux semaines, le 87 la semaine dernière et que vous avez des questions ou bien que vous ne les avez pas suivies, je vous fais une synthèse et je réponds d'abord aux questions que ça vous a laissées. Et pour ça, ça demande juste, comme je vous le rappelle chaque semaine, qu'est-ce que vous avez pu expérimenter, qu'est-ce que vous avez pu voir de bon, qu'est-ce que vous avez essayé, qui vous ont aidé à libérer vos énergies du troisième chakra vers le quatrième. Parce qu'il y a déjà des clés si importantes qui ont été partagées les semaines précédentes que j'imagine que ceux qui ont écouté vraiment les ateliers 86-87 et qui ont mis en œuvre, qui ont appliqué, pas seulement écouté, mais qui ont implémenté ça, vous voyez déjà des différences dans votre niveau d'ouverture du cœur. C'est obligé. La seule manière pour ne pas avoir des résultats en suivant les rendez-vous avec la mot, c'est juste de les écouter et de ne pas implémenter ce qui vous a parlé. Mais obligatoirement, celles et ceux qui écoutent d'une manière active, qui posent des questions, qui prennent des notes, comme je vous le recommande, et qui se disent, « Tiens, ça, ce principe-là, ça m'a parlé, je peux l'appliquer dans une situation dans ma vie où je sens que là, mon troisième chakra, il est bloqué. Je sens que je suis en posture de dominé, de soumis. Je sens que je suis plutôt une proie ou un prédateur. Si j'ai appliqué les conseils et les suggestions qui sont faites dans les rendez-vous avec l'amour, je pense que vous avez pu en voir la différence. Oui, et c'est... Oui, Lovamare qui dit, j'en ai raté un. Voilà, l'atelier a 15 jours, Magali nous dit, « J'ai pu voir seulement le début et la fin. » OK, donc il y a besoin de quelques petits rappels. On va faire assez vite parce que là, il y a eu une introduction qui est assez longue, Magali. Pour info, on répond dans le chat à l'une de vos questions, il se passe une à deux minutes quand vous le voyez. Oui, et c'est vrai ça, Magali. En fait, j'ai fait ça parce que... Étant donné que parfois ma connexion Internet n'est pas stable, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des coupures. Et le fait qu'il y ait une ou deux minutes de décalage, ça permet de réguler le flux. Et avant, ce qui se passait, c'est qu'il y a quelques semaines, on me disait souvent, « Ah, Marc, ton image, elle fige, Marc, il n'y a plus la connexion. » Alors, bien entendu, ça revenait d'une ou deux minutes. Donc là, du coup, je diffuse avec un délai d'environ une minute de décalage. Et en diffusant ce délai d'une minute de décalage, eh bien, toutes les micro-coupures, les moments où ça fige, on les a pu. Par contre, ça veut dire que vos commentaires, on est un peu moins en direct, on est en direct avec un léger différé. Donc, ça veut dire que juste patience. Là, moi, j'ai le chat sur mon deuxième écran, c'est pour ça que de temps en temps, vous me voyez tourner la tête là dans ce sens-là. C'est parce que sur mon écran, là, à ma droite, je lis vos commentaires et donc c'est OK. Et c'est pour ça que je vous pose des questions mais que je patiente dans mes réponses. mais sachez que si vous posez des questions, si vous mettez des commentaires, l'intention ici pour en profiter, c'est juste de participer. Je pose une question, juste au moment où vous l'entendez, vous y répondez de mieux et moi, peut-être, effectivement, une ou deux minutes plus tard, je vais voir que vous y avez répondu. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs tout à l'heure avec le son où il y avait un son brouillé. Apparemment, là, ça a été rectifié puisque j'ai changé les paramètres de mon micro et c'est devenu bien meilleur. Voilà. tant mieux. Mais je n'avais pas tout de suite la réponse. Et c'est comme ça. Et même moi, quand je fais un test sur ma retransmission, ma retransmission, je la vois en différé. Donc, on fait avec. je vous invite à jouer avec les contraintes techniques. Moi, je pense que vous préférez avoir un enregistrement qui est clean où il n'y a pas mon image qui s'y fige toutes les 5 ou 10 minutes et où on n'entend plus rien parce qu'il y a un son de robot et que par contre, il y ait une petite minute de décalage pour que je vois vos messages. Ce qui veut dire que quand je parle, je sais que je dis quelque chose, vous l'entendrez une minute plus tard. On fait comme ça ? Ok. Donc, merci pour votre compréhension. Merci à vous qui avez participé. Donc, on va faire un petit résumé rapide. Et un petit résumé rapide, c'est une des bases. C'est de dire qu'on va voir que dans notre être, il y a 3 parties. Il y a la partie que je vais appeler la partie du bas avec les 3 premiers chakras donc c'est comme une sorte mais de triangle. Vous voyez, là, on a une sorte de triangle, on a la base, on a une base mais d'enracinement, premier, deuxième, troisième chakra. Les chakras, ce sont des centres énergétiques qui correspondent à des manières de gérer l'énergie vitale et les 3 premiers chakras, ça correspond au stade de la survie. Puis, le premier chakra, c'est d'abord le besoin de sécurité. on voit beaucoup, d'ailleurs, l'énergie des 3 premiers chakras dans ce qu'on appelle la pyramide des besoins de Marslo. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? La pyramide des besoins et donc au départ, on a la... avoir un toit, manger, se sentir en sécurité, donc avoir un abri. c'est tous ces besoins-là qu'on va trouver dans le premier et puis avec le deuxième va apparaître la vitalité, le mouvement, le... donc aller chercher de la nourriture, avoir créé des ressources. Donc, dans le premier, on est complètement en mode trouver une assise, une page, une sorte de refuge sans sécurité, ça, c'est le premier. Dans le deuxième, on va plutôt avoir géré notre énergie vitale, parce que quelque part, c'est ça qui va venir et c'est pour ça que souvent ce deuxième chakra associé à la sensualité, à la sexualité, c'est le deuxième chakra qui nous met en mouvement et c'est pour ça que je vous l'ai dit, si on est épuisé et tout, on a besoin d'être en sécurité mais on a aussi besoin de vitalité. Le deuxième chakra va nous donner la vitalité. Donc, les gens, par exemple, qui n'arrivent pas à se reposer, même s'ils ont une forme de sécurité, il ne va rien se passer. Et le troisième chakra, il va être dans notre processus d'individuation et c'est ça notamment que je vous ai promis la semaine dernière, on va parler du besoin d'individuation. Donc, quelque part, c'est là où quelque part on va commencer à ressortir du groupe. Mais dans le premier, on se met en sécurité, donc on est avec notre communauté, avec nos parents, on est comme un petit bébé, comme un petit enfant, en fait. Le deuxième, on commence à s'associer avec les autres et le troisième, mais il y a quelque chose qui dit c'est nos besoins individuels qui vont ressortir et donc il va y avoir une volonté personnelle en comprenant que ce qui va enrichir le groupe, c'est de marquer notre couleur. Et pour pouvoir faire ça, on va devoir avoir suffisamment, bien entendu, les deux premières conditions, la sécurité, la vitalité, la disponibilité pour que ce troisième chakra émerge, il y a besoin d'un deuxième chakra qui soit suffisamment stable et d'un premier chakra qui soit suffisamment stable. Et c'est pour ça que je lui ai dit le troisième chakra, il peut vraiment s'envoler à partir du moment où les deux premiers sont bons. Donc quelqu'un qui ne se sent pas du tout en sécurité, son troisième chakra, il n'a aucune chance de le développer. Parce que déjà, le premier ne sera même pas en place. Donc c'est ce qui nous arrive notamment par exemple avec nos blessures et nos traumas où les personnes elles vivent sans arrêt dans la peur, sentiments d'insécurité, elles n'osent pas sortir de chez elles. Comment on peut avoir un troisième chakra qui est un chakra où on rayonne de notre individualité et où on fait notre choix, où on sait se positionner par rapport au groupe et à la communauté si on n'est pas en sécurité ? Non, on va juste être écrasé et soumis et donc le fait d'être écrasé, soumis ou d'être amorphe, ça vient de notre premier neuvième chakra. Donc ce qu'on a vu notamment la semaine dernière, c'est si on veut aller vers le cœur, on va avoir besoin d'avoir les trois premiers chakras qui soient suffisamment stables et sains en équilibre. et donc de se poser la question où est-ce que j'en suis dans mon sentiment de sécurité ? Où est-ce que j'en suis dans ma vitalité ? Et la vitalité, ce n'est pas que la santé. Il y a des gens qui ne sont pas malades mais ils n'ont pas la vitalité. Et on a vu une troisième condition donc on va parler donc des trois conditions qui sont je répète sécurité, vitalité, disponibilité ou bien est-ce que mon premier chakra est suffisamment sain, suffisamment stable ? Est-ce que j'ai suffisamment de sécurité dans ma vie pour avoir la disponibilité de m'intéresser au deuxième puis au troisième chakra ? Et est-ce que j'ai suffisamment d'énergie et de vitalité dans ma vie pour avoir suffisamment de disponibilité pour m'intéresser au monde du troisième chakra ? C'est-à-dire développer une individualité. Une individualité c'est-à-dire que je me distingue du groupe, je ne suis plus un mouton, je ne suis plus un clone, je ne suis plus un esclave de la société, de mes parents, je reprends mon propre pouvoir, je peux prendre mes propres décisions et faire mes propres choix même si dans ma communauté, dans mon groupe, tout le monde n'est pas d'accord. Faites le test. donc faites le test, je vais vous mettre dans les commentaires, faites le test, avez-vous pris votre propre pouvoir ? alors plutôt, je vais plutôt vous mettre repris puisque à un moment on l'a concédé à nos parents, à l'école, à l'entreprise, à la société, au gouvernement. Avez-vous repris votre propre pouvoir ? Là, ça devrait apparaître dans les commentaires. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est notamment de pouvoir vous positionner face à un groupe. Face à un groupe, à votre famille même, c'est un très bon test, ou à votre communauté, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez vous affirmer, est-ce que vous êtes suffisamment en confiance pour dire ce que vous voulez et faire votre choix ? Et là, si la réponse est oui, c'est que vous êtes prêts pour le stade du troisième chakra. Je rappelle que chaque chakra, y compris les trois premiers de la survie, donc le premier qui est le triangle vers le bas, c'est l'assise, mais c'est ce qui nous assoie sur Terre, c'est l'incarnation, les trois premiers chakras. C'est ce qui va nous donner notre base. Les trois premiers chakras, c'est la base terrestre, c'est l'animal, c'est les instincts. Et donc, on a besoin dans chaque chakra d'avoir un niveau de développement suffisant pour pouvoir être promu au niveau du cœur. C'est pour ça que le conseil que je vous ai donné dans les précédents ateliers, c'est avant d'essayer de vouer votre cœur en faisant de la gratitude, en faisant de la méditation, en servant, en remerciant, etc., en bénissant, et tout, et tout, et tout, comment est l'état de vos trois premiers chakras. Parce que, si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez tenter, par exemple, vous allez faire, je ne sais pas, une danse pour la paix. Là, votre énergie, elle va monter dans le cœur. Mais comme vos trois premiers chakras ne vont pas être stables, l'énergie, dès la fin de la danse, elle va redescendre. Et vous allez vous retrouver avec une énergie qui est dans les chaussettes parce qu'il n'y aura pas assez de sécurité, il n'y aura pas assez de puissance, d'individuation, d'affirmation. Et si, par exemple, je vous ai donné cet exemple, quelqu'un vous critique, vous allez juste vous sentir mal parce que quelqu'un va dire non, tu ne dois pas faire ça, ce n'est pas bien ce que tu fais, tu n'as pas le droit, etc., tout le temps. Et ça, ça va vous affecter comme si vous preniez un coup de poing dans le ventre, comme ça, bam, et là, on se sent misérable. C'est le premier scénario quand on a, mais notamment, un troisième chakra qui est faible parce que le troisième chakra, il va nous donner quoi comme base ? Le troisième chakra, il va nous donner estime et confiance. Je me sens suffisamment à l'aise dans ma famille, dans ma communauté, dans mon groupe, dans la société, sur les réseaux sociaux pour pouvoir dire ce que j'ai à dire et pouvoir le dire, faire preuve d'authenticité. Donc, je peux être authentique et vous remarquerez que j'ai parlé des maîtrises. La base, donc les trois premiers chakras, c'est la première maîtrise. Donc, c'est intention, affirmation, authenticité. c'est la base pour ouvrir le cœur. La clé, la clé de la base pour laquelle on va s'appuyer sur le troisième chakra, c'est d'être suffisamment en confiance pour pouvoir vous exprimer authentiquement dans votre singularité. Donc, spécificité, individualité, singularité. je sors du conditionnement de groupe et donc, le problème qui va rester au troisième chakra, c'est qu'au troisième chakra, je me libère de certains conditionnements collectifs, de la société, des parents, de l'école, du gouvernement et de la culture et de tous les autres, mais pas de tout. Il y a des tas de gens dans le troisième chakra, ils restent conditionnés de ça, mais au moins d'une partie pour pouvoir affirmer les propres choix. Mais il reste, je vais créer en faisant ça des conditionnements individuels. Autrement dit, je vais entrer dans le stade de l'égoïsme. Et c'est comme ça que vous pouvez voir certaines sociétés en fait un peu plus primaires sur certains aspects que la nôtre où eux, ils sont très dans le collectif, mais où l'individu, il n'existe pas. Il est noyé dans la tribu et on ne voit pas tellement les caractères. Dans le troisième chakra, on voit votre caractère. Comment vous êtes distinct. Et dans les sociétés anciennes, basées sur des tribus, l'individu n'est pas le plus important, c'est la communauté en fait. Et là, ce que ça a apporté, comme on est entré dans des sociétés qui sont plus basées sur le troisième chakra, avec l'exemple de, par exemple, mais l'exemple américain, l'exemple de la société américaine, c'est une société qui est basée beaucoup plus sur l'individualisme et sur le troisième chakra. Donc, quelque part, ils sont sortis un petit peu du tribalisme pour entrer dans l'individualisme. Et l'individualisme, c'est essentiel, c'est super important parce qu'on n'a pas à être le petit mouton du troupeau, on a de la valeur, des choses à dire, à exprimer. Mais le revers de ça, c'est qu'on a créé des personnages égotiques, dominateurs, qui pensent qu'à eux et qui se foutent du reste. Et du coup, le troisième chakra finit par devenir trop puissant et on a des individus qui deviennent dominateurs, harceleurs, arrogants, orgueilleux et qui, du coup, pour ne pas être dominés par le groupe, tentent de dominer le groupe. Et là, on n'a plus un troisième chakra en équilibre. Le troisième chakra en équilibre, et là, vous allez pouvoir tester si vous êtes prêt pour ça. Le troisième chakra en équilibre, c'est quoi ? Je vous laisse réfléchir quelques secondes, mais je vais répondre puisque quand on a un décalage d'une minute, je sais que vous allez avoir le temps de réfléchir. Le troisième chakra en équilibre, c'est ni dominé. Donc, je me sors de l'emprise de ma culture, de ma société. Voilà. Ni dominant. Je n'ai pas besoin d'écraser les autres, d'avoir le rôle d'un prédateur, ni proie, ni prédateur, ni dominé, ni dominant. Je suis souverain. Et le souverain, où on peut parler aussi de leader, au stade du troisième chakra, vous êtes leader, leader de votre vie. Au stade du troisième chakra, vous êtes responsable, mais vous n'êtes ni coupable, ça c'est la posture de soumission, ni harceleur ou persécuteur. Donc, ni coupable, ni victime, ni persécuteur, ni sauveur. Et on verra, justement, le troisième chakra, on est serviteur et leader, mais pas sauveur ni harceleur. Ça vous parle, cette formule ? Le troisième chakra, c'est serviteur, leader, créateur. J'ai repris mon propre pouvoir, mais c'est un pouvoir qui est avec le troisième chakra d'individuation équilibrée. On est vraiment dans le processus d'individuation. c'est j'ai repris mon propre pouvoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les commentaires. Vous avez votre propre pouvoir, donc vous pouvez exprimer vos désirs, vos choix, face à vous-même, face aux autres, même s'ils ne sont pas d'accord. Et ça, c'est super important parce que quelque part, à partir de là, vous allez bénéficier de suffisamment d'amour de vous, d'estime de vous, de vous reconnaître dans votre valeur pour pouvoir faire monter cette énergie et que du coup, elle s'étende du cœur. Donc le troisième chakra équilibré va nous amener sur la piste de quoi ? De l'amour de soi. L'amour de soi. Et quand on va aller vers le cœur, on va passer de l'amour de soi vers l'amour de tout, de l'amour des autres, de l'amour de la vie, de l'amour dans sa totalité. Mais ça va commencer par le troisième chakra qui va être suffisamment nourri d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi pour pouvoir s'autoriser à faire rayonner cet amour à un niveau plus global. Et là, on va passer au stade du cœur. Et là, sûrement, vous comprenez à quel point c'est important d'avoir un troisième chakra et donc aussi un deuxième et aussi un premier équilibré, puissant et rayonnant pour que ça monte au cœur. Sinon, ce qui va se passer, c'est que ça va monter et ça va redescendre. On va passer un moment de joie, d'amour, de gratitude, d'enthousiasme. Et comme je vous l'ai dit à la fin, on fait une bonne méditation ensemble mais si le troisième chakra, il n'est pas fort, la base, mais la base, ce fameux triangle, cette fameuse pyramide dont je vous ai parlé, elle n'est pas stable et l'énergie du cœur va retomber, tout simplement. Ou bien, je vous ai dit, on va être en mode dominant avec un troisième chakra, mais un troisième chakra, une pyramide, mais une pyramide qui n'est pas ouverte. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce symbole avec la pyramide et en haut, en fait, l'eau de la pyramide, il y a une ouverture en haut. Autrement dit, ce n'est pas terminé en haut. Ça va ouvrir sur un espace et on voit ce genre de pyramide. Donc, sur certaines, on voit un œil, on voit un espace, on voit une lumière. En fait, c'est la lumière du cœur. Donc, soit la pyramide, elle se ferme, elle est comme ça et on a l'impression dans nos sociétés, dans nos sociétés du troisième chakra ou dans l'exemple de la société américaine qui est très, qui est très troisième chakra et on peut le voir par exemple en ce moment avec les élections américaines, c'est du troisième chakra pur, en fait. C'est un rythme de séparation, d'opposition, de compétition, de conflit, de jeu de pouvoir entre un clan et un autre et ça, ça crée, un troisième chakra qui se ferme. Alors que l'idée du troisième chakra, il est très bien le troisième chakra, mais il a besoin d'un troisième chakra avec une ouverture en haut, ce qui va permettre qu'au lieu que ça se ferme, que ça va faire et ça va s'ouvrir vers le cœur. Vous voyez, on a besoin de toute l'énergie qui s'est concentrée comme un entonnoir des trois plusièmes chakras, elle va converger dans un entonnoir vers le troisième, ça va devenir comme ça et ça va se réouvrir vers le cœur. C'est ça le mouvement de l'énergie. Donc on commence comme ça, vers le bas, on monte, on monte, on monte, et là, au lieu de ça se ferme, ça va se réouvrir et on va aller vers le cœur. Et là, on va entrer dans le deuxième niveau qui est le cœur. Le cœur, c'est un seul chakra, c'est le chakra de l'amour, c'est le chakra où on vit de la gratitude, du service, de la bénédiction. Il représente un système à lui tout seul. Il représente le système central. Mais pour ça, pour que ça fonctionne vraiment, le cœur va avoir besoin d'être alimenté par les énergies du troisième chakra. Donc quelque part, c'est comme si le cœur se branche à une prise. Il a besoin de se brancher sur le troisième qui est lui-même alimenté par le deuxième qui est lui-même alimenté sur le premier. Donc retenez-ci le chakra du cœur, le quatrième et sur sept chakras, je rappelle que quatre, c'est le centre de un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Le quatrième a besoin de se brancher sur le troisième, sur les trois premiers. Vous voyez, là, on n'avait pas vu ça encore la semaine dernière. Je vous fais un résumé. Je vous rajoute cette notion. à ce stade, si vous voulez vraiment transformer votre vie, demandez-vous où est-ce que j'en suis dans mon premier chakra, dans mon deuxième chakra, dans mon troisième chakra. Et donc, si vous voulez ouvrir votre cœur, vous allez avoir une piste pour équilibrer, réguler, renforcer votre premier chakra, une piste pour réguler, équilibrer, renforcer votre deuxième chakra, et une piste pour réguler, renforcer votre troisième chakra. À moins qu'il soit déjà suffisamment à l'équilibre. Les trois premiers chakras ensemble vont alimenter l'énergie du cœur. On y est, c'est bon. Alors, je vais lire vos commentaires. Ouais, alors, Magali qui nous dit, quand j'ai entendu la question sur le pouvoir que je n'ai pas repris, j'ai ressenti comme une décharge électrique au bas du dos. cela me fait cela parfois quand j'ai une forte émotion. C'est ça. Dans le troisième chakra, vous avez du pouvoir. Vous reconnaissez votre pouvoir ou si ce mot est mal noté pour vous, le troisième chakra, c'est pouvoir individuel. Individuel et personnel. Voilà, c'est toujours bon, vous m'entendez. Ouais. Donc, tant que je suis dans le soumis, dans le dominant et que ces idées, le pouvoir, c'est mauvais, je ne dois pas prendre mon pouvoir, alors, il y a un processus de pacification pour reconnaître que ce n'est pas le pouvoir qui est mauvais, ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, c'est le pouvoir contre. Nous, ce qu'on veut, c'est un pouvoir avec. Le troisième chakra à l'équilibre, ce n'est pas le pouvoir contre, ce n'est pas le pouvoir des politiquaires, ce n'est pas le pouvoir de tous les influenceurs qui tentent de combler leurs sentiments d'importance, on en a parlé dans les deux premiers épisodes, en vous racontant des histoires et en essayant de vous vendre quelque chose. Non. Ici, c'est vraiment le vrai pouvoir du troisième chakra, c'est un pouvoir avec. Et c'est pour ça qu'il va être disponible pour le cœur. Tant que nous sommes dans un pouvoir d'asservissement, comme les politicards, par exemple, le cœur ne s'ouvre pas. Vous pouvez regarder Emmanuel Macron, on n'a pas trop l'impression, mais peut-être je me trompe, que le cœur il est très ouvert, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est un pouvoir d'asservissement sur les autres. Donc, oui au pouvoir, mais oui au pouvoir avec. Et c'est ça, justement, moi, que j'avais appris dans la communication non-violente, en fait, c'est se rétablir en nous le pouvoir, être à l'aise, que notre relation avec le pouvoir soit pacifiée. et donc, ça va vous demander que notre relation avec le pouvoir soit la paix, de vous demander comment je me sens vis-à-vis du pouvoir. est-ce que vous sentez que le pouvoir, comme les gens qui sont dans la dominance de pouvoir, c'est une addiction ? Ou bien, est-ce que vous sentez que vous craignez le pouvoir et dans le troisième chakra, aligné, équilibré, vous ne craignez pas le pouvoir ? Vous êtes le pouvoir. Vous êtes aligné avec le pouvoir. Vous reconnaissez et vous aimez votre pouvoir personnel parce que ça va être le pouvoir créateur. Je vous l'ai dit, les trois premiers chakras, c'est la maîtrise de l'intention. C'est la maîtrise de l'être créateur. C'est reprendre notre pouvoir créateur en place. Et vous savez, en ce moment, j'offre des sessions de transformation. Je sais qu'il y en a plein encore parmi vous qui ne les ont pas demandé. D'ailleurs, je vais en profiter là juste pour mettre un petit lien plutôt que de le faire à la fin. Tiens, je vous le fais maintenant. Un petit lien. Je vous mets le lien là. Voilà. demandez votre session. Là, je vous mets un petit commentaire. Mais comme ça, vous y pensez votre session de transformation offerte ici. Voilà. Je vous le mets. Comme ça, vous y penserez. voilà. Donc, reprendre son pouvoir. Et pour pouvoir reprendre son pouvoir, vous ne pouvez pas reprendre votre pouvoir si vous vous dites le pouvoir, il est mauvais. Non. Le pouvoir, c'est avant tout le pouvoir de la vie. C'est le pouvoir de servir. C'est le pouvoir de créer. C'est... Mais la fameuse loi de l'attraction, c'est la reprise du pouvoir créateur. La seule chose, c'est qu'avec nos égaux, souvent, nous utilisons la loi de l'attraction, le pouvoir créateur, pour asservir, pour obtenir, pour obtenir plus d'argent, pour obtenir plus de pouvoir, pour... Et cette manière, ce genre de pouvoir-là, ne va pas nous mener à ouvrir notre cœur. Parce qu'on va voir, mais qu'on fait monter toute cette énergie et qu'on la donne à l'espace de l'amour, ce pouvoir, ça devient le pouvoir de l'amour. Donc, retenez ceci, le pouvoir créateur, il est avec et c'est le pouvoir de l'amour. Et donc, moi, ce que je vous invite vraiment, c'est à vous occuper de vos trois premiers chakras, votre sentiment de sécurité, votre vitalité et votre individuation avec affirmation leader. Tant que vous ne voyez pas comme leader, leader créateur, vous ne pourrez pas utiliser votre potentiel de leader pour servir l'amour à partir du quatrième chakra. Et c'est pour ça qu'on a des gens dans la spiritualité, ils tentent d'ouvrir leur cœur, ils font des pratiques de 5, 6, 7, par exemple, la méditation. La méditation, vous vous dites bien que c'est... Mais c'est l'autre triangle, c'est le triangle avec la base en haut qui redescend où les énergies spirituelles vont aussi connecter vers le cœur. Donc, les 5, 6, 7 chakras, c'est la connexion au ciel et les énergies du ciel vont infuser vers le cœur. Donc, quelque part, le triangle du bas, terrestre, et le triangle du haut, pointe vers le bas, céleste, vont tous aller nourrir l'énergie du cœur qui est notre véritable centre. Mais si on ne fait que de la méditation mais qu'on n'a pas une base stable, on va faire de la méditation mais on sera dans l'amour et puis plus dans l'amour et là, dans l'amour et puis dans l'amour. Si vous voulez vous éveiller, éveiller l'amour et la gratitude, vous avez besoin de connecter le ciel et de connecter la terre. Alors, je ne peux pas traiter de tout. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas traiter la connexion au ciel. Surtout que je sais que dans les milieux spirituels, la connexion au ciel, vous connaissez déjà beaucoup de choses. Je voudrais surtout insister là sur le fait que justement, il y a un des nœuds principaux et un des nœuds principaux, c'est que notre troisième chakra, il n'est pas ouvert ou il est partiellement ouvert ou il est déséquilibré et du coup, il va nourrir des jeux de pouvoir, des jeux de pouvoir contre au lieu de mettre du pouvoir, du pouvoir avec. Plutôt que de tenter d'avoir du pouvoir sûr pour dominer, pour ne pas me faire dominer, je vais avoir du pouvoir avec. Là, j'ai du pouvoir avec vous et vous aussi, vous avez du pouvoir. Et vous sentez que si je reconnais que vous avez du pouvoir et que j'ai du pouvoir, alors, nous, le nous apparaît, nous avons du pouvoir ensemble. pour pouvoir ouvrir le cœur, nous avons besoin de nous réunir ensemble et de réunir notre propre pouvoir individuel. Mais comme c'est du pouvoir avec, c'est comme si dans un morceau de musique, chacun jouait de son instrument, chacun jouait sa note et du coup, c'est ça qui va faire l'orchestre, c'est ça qui va faire le morceau de musique. Donc, le pouvoir de l'amour va se révéler de l'harmonie entre nos propres pouvoirs individuels. Et ce cas du mal à dépasser un troisième chakra ouvert, non, coincé, pardon, donc pas coincé, eh bien, c'est justement qu'il ne va pas entrer dans le nous. Le troisième chakra où c'est bloqué à la pointe et où ça ne s'ouvre pas vers le cœur, c'est le chakra du prédateur, du dominant et du coup, il va tenter de contrôler les autres et de jouer un jeu en gagnant la partie et que les autres perdent. Nous, on veut pouvoir entrer vers le cœur, que ça soit clair, que ce qu'on va aller pour pouvoir ouvrir notre cœur, ce n'est pas Marc qui ouvre son cœur et les autres, ils se débrouillent. C'est nous ouvrons notre cœur ensemble, nous nous entraîdons, nous nous soutenons pour ouvrir notre cœur. Si vous voulez ouvrir votre cœur, il y a besoin que le nous apparaisse, que la notion de ensemble, de pouvoir avec, de collaboration plutôt que de compétition qui est au niveau d'avant, se révèle. Donc ça veut dire effectivement coopération, par exemple. Coopérer, collaborer, ensemble. Je vais voir comment ça résonne. Là ici, voilà, il n'y a plus de nouveaux commentaires, c'est bon. Donc ça veut dire que je peux continuer. Et c'est ça en fait qui va faire votre cœur, va être ouvert quand en tant que leader, vous voir, je compte, j'ai de l'importance, j'ai de la valeur et toute la valeur que je me reconnais par un mot, je la mets au service de plus grand que soi, au service du nous. Je ne peux pas ouvrir mon cœur si je reste juste au stade du je. Donc le cœur, c'est le stade du nous. je ne peux pas juste tenter, mais dans le développement personnel, tenter de faire ma petite réussite personnelle où je tente d'avoir la voiture, la maison, la femme, les enfants, le job dans lequel je suis reconnu. Ça, c'est une réussite individuelle du troisième chakra. Le cœur n'est pas encore ouvert à ce stade-là. pour ça, j'ai besoin de mettre toute ma réussite dont on a parlé au service, au service de plus grand que soi, plus grand que moi, plus grand que le je. Donc, ça va être le servir, le nous. On va parler aussi de contribuer, remercier, unir. Vous voyez, par exemple, dans le troisième chakra, et là, j'ai pris justement l'exemple puisque c'est l'actualité du moment des élections américaines, c'est ce qu'on peut voir sur l'ensemble de l'échiquier politique américain, mais d'ailleurs aussi français, parce que ce n'est pas vraiment mieux non plus ici en France, ce sont juste des batailles d'égo. Donc, ce sont des discours de séparation des uns contre les autres. Le cœur, lui, il va unifier et c'est, je vous l'ai dit plusieurs fois et je le rappelle, qu'on voit ce symbole du cœur, on voit les deux qui ont été séparés, l'un et l'autre qui se rassemblent dans le cœur. Donc, dans le cœur, on va se rassembler. L'essentiel de la fusion dans le cœur, c'est d'unir les deux parties. Un cœur brisé, les deux parties, clac, elles se séparent. Le cœur, il est brisé. ça ne circule plus, vraiment. Et là, ça devient le personnage et l'égo qui prend le chose. Là, nous, ça va être de réunir. Et donc, si vous voulez déjà réunir votre cœur, il y a, on a vu une première étape la semaine dernière, c'est la première union du cœur. Elle est d'abord où ? Elle est d'abord en nous-mêmes. Nous allons réunir nos différentes parts. Donc, une première étape, ça serait unir nos parts. Réaliser notre unité au niveau individuel. par exemple, je peux avoir une part qui a envie de bouger, une part qui a envie de se reposer. Et au lieu qu'elle se dispute, ensemble, je vais allier mon besoin de repos et mon besoin de mouvement pour qu'elle trouve une harmonie entre elles. Tant que je n'aurai pas allié mon besoin de repos ou mon besoin de mouvement, soit j'aurai de l'agitation, du stress ou bien de l'épuisement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le cœur sera prêt à s'ouvrir à un stade plus grand, au stade où je vais m'ouvrir aux autres et m'ouvrir au monde, donc dans les trois cercles, à partir du moment où je vais avoir suffisamment unifié mes trois premiers chakras. Mes chakras, les chakras, ils ont trois besoins, en gros, chaque chakra. Ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin ensuite d'être circulés dans l'harmonie, ça c'est donc d'être unifiés et ils ont besoin aussi d'exprimer. Donc, chaque chakra, c'est un système qui reçoit. Le premier chakra, il reçoit les énergies de la terre, de la sécurité, de l'ancrage et le premier chakra, il a besoin de redonner au deuxième. Donc, le chakra d'un niveau est alimenté par le chakra du dessous et le chakra d'un niveau va aller donner au niveau du dessus. C'est pour ça que le troisième chakra qui est leader a besoin d'aller donner au quatrième chakra qui est lui qui va être serviteur. Vous comprenez la logique de tout ça, comment ça fonctionne ? Là, je vous ai fait vraiment cet atelier pour que vous compreniez et si vous voulez vraiment le comprendre, c'est voyez comment toutes les énergies de notre ego qui est personnalisé par le troisième chakra, comment nous pouvons les mettre au service du cœur et se dire, tiens, par exemple, j'ai un caractère puissant où je dis ce que je pense. Quelqu'un, un caractère puissant qui aime prendre la parole va pouvoir mettre ses discours, mettre sa prise de parole pour laisser parler le cœur plutôt que son ego. Et donc, il va utiliser toutes ces qualités qu'il a dans le troisième chakra pour les mettre au service de l'amour et de la vie. Quelqu'un qui a développé un troisième chakra et qui a des facilités à gagner beaucoup d'argent, s'il ouvre son cœur, il va pouvoir mettre sa maîtrise de l'argent et de sa relation à l'argent au service du cœur. Et du coup, au lieu que l'argent ça serve juste de l'accumulation à nourrir un ego, ça va être une énergie qui va circuler et qui va se mettre au service de la vie. Le problème, c'est qu'un troisième chakra qui est bloqué, ça entre en mode accumulation et ça, je vous l'avais expliqué. On refait la révision. L'énergie du troisième chakra, on la stocke dans le troisième chakra. Elle s'accumule. Elle ne se diffuse plus par le cœur. Et là, ce qui se passe, c'est que comme notre troisième chakra il sature, il va émettre de la frustration parce que tout ce qui n'aura pas été vécu par l'amour va se vivre par la peur et par un blocage du troisième chakra. Donc si vous avez trop d'énergie du troisième chakra, vous sentez que vous avez des colères, des frustrations, que vous avez envie de râler, de dire des choses, de donner des leçons aux autres, de leur dire « Tu ne devrais pas faire ça, moi ce que je fais c'est mieux. » L'idée, ça va être de transmuter ces énergies là, qu'on trouve par exemple avec la colère du troisième chakra. Le troisième chakra, il est très en colère. Le troisième chakra, c'est un peu le chakra, il a une émotion de base, c'est la colère qui se transmute en amour et expression puissante de soi, mais de soi, du nous, du grand soi. Êtes-vous prêt, et ça, vous allez pouvoir voir dans votre cœur, à pouvoir parler au nom du nous ? Vous remarquerez que ici, souvent j'emploie nous, des fois j'emploie vous pour vous prendre dans l'ensemble aussi, mais le fait de mettre nous, ça veut dire que je m'incule avec vous, que je ne me mets pas dans une posture où je suis au-dessus de vous ou en-dessous de vous et que nous y allons ensemble. Et qu'est-ce que ça vous fait vivre de voir que justement que chacun a sa place, que chacun a sa couleur, que chacun a sa spécificité, que nous sommes dans une famille, qu'il n'y a pas un chef qui détermine de tout le monde, mais que chacun peut exprimer son avis et aller à son rythme et à sa manière. Qu'est-ce que ça vous fait vivre d'entendre que vous avez votre place et que dans le grand jeu de la vie, vous pouvez rayonner qui vous êtes et que ça va être une note juste, une couleur qui a sa place. Et là, du coup, le troisième chakra et le quatrième chakra vont aller ensemble. Parce que si vous vous faites encore des reproches d'être comme vous êtes, si vous avez eu du mal à accepter la manière dont vous rayonnez, alors, il va être temps de pouvoir passer à vous réhabiliter, à vous reconnaître, à vous remercier, à vous épuiser, à vous, pardon, à vous épouser, joli lapsus, à justement cesser de vous épuiser et à vous dire tel que je suis, tel que je suis profondément, je suis parfait, vous êtes parfait, vous êtes parfaite. et la manière dont je me sens, dont je me perçois est absolument nécessaire et utile pour jouer au grand jeu de la vie. Tout ce que je perçois comme des défauts sont en réalité des qualités que je peux mettre au service du collectif, au service du nous, du grand nous. Et je rappelle que le cœur, le cœur qui s'ouvre en grand, c'est un nous. Le cœur ne s'ouvrira pas en grand juste pour moi. Il va s'ouvrir en grand pour le nous, pour le grand oui à la vie. Et je vais voir maintenant s'il y a des commentaires. Voilà, donc il n'y a toujours pas de commentaires, donc tout se passe bien. Et je vous remercie, donc on va continuer ensemble. Si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'autres choses, si vous attendiez d'autres clés, là je sais qu'il y a Magali qui a mis un très très beau commentaire. Donc voilà, je vais lire le commentaire de Magali et je vais répondre à sa question. Ça va vous permettre de réfléchir par rapport à tout ce qu'on a vu déjà. Et je vais continuer là, dans l'heure qui suit, là il est 19h01 là en France, donc il nous reste un peu moins d'une heure pour clore ce sujet et je vous rappelle que la semaine prochaine, on sera le 14 novembre, on va se retrouver pour un atelier Rendez-vous avec l'amour sur les auto-sabotages parce que c'est les résultats du vote. Vous pouvez continuer à voter, mais on va voir ça, Canal Télégram, voilà, Rendez-vous avec l'amour, donc là je vous mets le lien. Venez me rejoindre sur ce canal Télégram parce que vous avez accès à toutes les rediffusions. Je sais que c'est pas facile, vous avez d'autres choses à faire, vous avez d'autres intérêts, vous avez peut-être une vie de famille et d'autres activités importantes, donc vous ne pouvez pas chaque semaine forcément consacrer deux heures à écouter tous les ateliers et c'est pour ça qu'il y a des rediffusions et toutes les rediffusions sont postées, voilà, sur le canal Télégram, Rendez-vous avec l'amour et en plus je vous mets des bonus, en plus je réponds aux questions, en plus vous avez accès aux sondages, donc vraiment venez participer à la communauté Rendez-vous avec l'amour et vous aurez accès à tout et plus vous allez me demander des choses dans cette communauté Rendez-vous avec l'amour, plus moi je vais me sentir investi et je vais avoir envie de vous servir davantage pour vous offrir un contenu qualitatif de qualité pour vraiment que vous viviez cette énergie de la transformation et de l'éveil de la conscience. Voilà, donc on va revenir là maintenant sur le commentaire de Magali peut-être un dernier petit lien d'abord il me semble qu'il y avait une playlist je peux peut-être vous la mettre non, je vais d'abord faire le commentaire de Magali parce qu'elle m'a fait l'honneur de mettre un commentaire donc je vais lire son commentaire voilà alors Magali qui nous dit une question tardive mais qui me paraît nécessaire que je ne comprends pas de travers alors que je me réveille pour écouter l'émission je la mettrai dans les commentaires si besoin vous faites référence à l'être ah ben si j'ai répondu dès le début donc là je vais mettre un petit coeur à la question pour savoir que j'ai répondu voilà donc j'ai répondu à la question sur la distinction entre l'être et l'âme l'être c'est l'âme mais l'âme avec un grand A et par contre les petites âmes ce sont les individuations de la grande âme de l'être donc c'est pour ça que souvent j'emploie l'être ou j'emploie la conscience mais s'il y a des gens qui vous parlent de l'éveil des consciences c'est pas l'éveil de la conscience l'éveil de la conscience c'est la conscience universelle l'être créateur et du coup c'est l'âme c'est pas les âmes donc c'est la même chose si on parle de l'âme mais c'est pas la même chose si on parle des âmes voilà j'arrête là puisque j'avais déjà répondu avec ta question et si tu as besoin d'autres précisions Magali ou quelqu'un d'autre n'hésitez pas vous voyez là Magali elle a posé une question et là moi je vous suis dans les commentaires donc là pour l'instant je ne vois pas d'autres d'autres questions pour ce direct voilà ah peut-être là s'il y a un autre commentaire ah s'il y a ah oui donc il y avait une autre non il y avait une autre question de Magali voilà alors je vais vous la lire bonjour à tous merci Marc pour votre réponse du 3 novembre pour la télé je suppose que vous allez expliquer comment le processus d'individuation doit se faire et je pense que j'ai répondu en partie cette question le processus d'individuation se fait quand nous avons un triangle stable posé nourri équilibré et qui rayonne vers l'eau il a trois conditions il est alimenté par la base ça circule entre les niveaux il est équilibré à chaque niveau et il rayonne vers la pointe vers le coeur et tout ça c'est une enquête à faire il n'est pas ancré dans la base si je ne vis pas suffisamment de sécurité par exemple donc si je ne vis pas suffisamment de sécurité ma base de mon triangle n'est pas stable donc du coup c'est d'abord de ça dont je devrais m'occuper de remettre plus de sécurité et notamment de sentiments de sécurité dans mon système c'est la base plus de sécurité va amener à nourrir les étages du dessus un étage du dessus est nourri par les étages du dessous donc j'ai répondu à ça en partie on verra s'il y a besoin je continue à lire le témoignage de Magali elle nous dit pour ma part après l'adolescence j'ai gardé ce mode rebelle puis après la dépression les traumatismes la fatigue chronique donc attention dépression sentiment de sécurité qui s'affaiblit qui emmène la dépression un déficit de chakra 1 dépression les traumatismes amènent à abaisser le sentiment de sécurité ce qui amène vers la dépression les fatigues chroniques c'est le 1 et le 2 qui sont touchés ça c'est même pas le 3 bien entendu le 3 ne fonctionne pas parce que si le 3 ne peut pas bien fonctionner si le 2 ou le 1 ne fonctionnent pas et le 2 ne peut pas bien fonctionner si le 1 ne fonctionne pas donc la base de la base de la base c'est le 1 si vous ne savez pas par quoi commencer commencez par le 1 quand vous aurez restauré un chakra 1 qui va mieux fonctionner vous pourrez créer un chakra 2 qui peut mieux fonctionner par exemple on a des gens dans le chakra 2 ils font de la dyslexie ils font du TDAH ils sont hyperactifs ils ont des formes ils sont agités ils ont des formes d'anxiété ça c'est un lien entre le 2 et le 1 qui n'est pas stable donc il y a besoin de harmoniser les énergies du 2 d'harmoniser l'énergie du 1 et d'harmoniser l'énergie du 2 et du 1 ensemble et ça va aider d'un seul coup par rapport aux fatigues chroniques par rapport à l'agitation par rapport aux anxiétés par rapport à la dépression donc là c'est pas de faire de la psychologie tout non il y a d'abord besoin d'aller s'occuper des causes et les causes elles sont physiologiques l'anxiété la dépression ça se trouve d'abord dans le corps et ça concerne d'abord les premiers chakras ça c'est important voilà de mais de le souligner et ça peut aider la magalie et celle et ceux qui m'entendent ça occupez-vous d'abord des premiers chakras et là vous pourrez vous occuper davantage du coeur donc c'est pas forcément de faire plus de gratitude c'est d'abord commencer par les 3 premiers chakras donc l'alignement le ressourcement et l'expression des 3 premiers chakras d'abord et donc tout ça c'est le corps c'est dans le corps donc c'est pour ça qu'on va pas faire forcément que des questions ou que de la psychologie parce que ça ça s'adresse au coeur au cinquième chakra de l'expression au sixième chakra du mental au septième chakra de l'illumination et de la fusion avec l'être donc d'abord on a besoin de passer par le corps c'est ce que nous apprennent les 3 premiers chakras ça veut dire bon sommeil bonne nourriture faire circuler les énergies d'un corps savoir exprimer exprimer ses émotions les émotions elles apparaissent à partir vraiment du deuxième chakra en fait on a certaines émotions de base du premier c'est vraiment très rudimentaire voir les animaux ils expriment une palette d'émotions et puis il y en a un peu plus et puis peu à peu les émotions se polarisent et s'affinent dans les deuxièmes et troisièmes chakras mais ce qu'on voit au niveau du premier chakra c'est juste ce qu'on appelle les réflexes de survie la lutte la fuite le fusement et avec les deuxièmes ou troisièmes chakras on va voir je me soumets je me complais je manipule ça c'est justement des stratégies de survie qui sont passées par le deuxième et par le troisième chakra je deviens dépendant c'est une stratégie qui est en lien avec le deuxième chakra vous voyez on a des pathologies des deuxièmes des premiers des deuxièmes et des troisièmes chakras qui ne sont pas harmonisés et donc ça va être important de passer par l'hygiène de vie par le corps par la naturopathie par aller voir aussi s'il n'y a pas ce qu'on appelle des maladies des déséquilibres donc de l'hygiène de vie et je vous en ai parlé la semaine dernière du repos bien entendu si vous n'arrivez pas à vous reposer ne croyez pas que le coeur il va s'ouvrir comme ça les gens qui sont épuisés ils n'ont même plus d'énergie pour eux-mêmes donc comment ils pourront donner aux autres et vous remarquerez là tout ce que je vous dis c'est juste du bon sens il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour réaliser qu'il y a peu de chances que le coeur s'ouvre ou en tout cas qu'il s'ouvre longtemps s'il n'y a pas d'énergie s'il y a de l'épuisement donc je reviens là maintenant que j'ai fait cette petite digression à ce que nous dit Magali parce que là ce que je dis à Magali clairement c'est Magali il va être temps d'apprendre à prendre soin de ton premier de ton deuxième et de ton troisième chakra parce que là tous les symptômes que tu mets ce sont des symptômes des premiers chakras là on n'est pas dans le manque existentiel dans l'angoisse de vivre on est dans des problèmes qui sont dans les premiers chakras on est dans des problématiques de survie pas dans des problématiques de vie qui commencent à partir du coeur d'ailleurs tu parles d'adolescence à votre avis le chakra de l'adolescence c'est lequel ? j'avais déjà donné la réponse la semaine dernière le troisième chakra c'est le chakra de l'adolescence c'est pas compliqué alors que le le premier chakra c'est le c'est le c'est le chakra du bébé donc le premier chakra bébé deuxième chakra enfant troisième chakra adolescent quatrième chakra un vrai adulte dans le coeur adulte quatrième chakra et enfin la progression de la sagesse puisque le quatrième chakra on est adulte on a la ceinture noire si on veut avoir des dânes à notre ceinture noire et passer de l'adulte au sage ça va être cinquième sixième et septième chakra le septième chakra ouvrant à l'infini donc en fait ensuite il n'y a plus de limite à l'ascension mais au niveau humain un être réveillé un sage c'est les sept chakras et l'ascension spirituelle elle commence à partir du quatrième avant ce que tu décris Magali c'est que d'abord il y a besoin de te constituer une base plus solide sur le sur les trois premiers chakras est-ce que c'est suffisamment clair jusque là et c'est pour ça là d'ailleurs l'approche de transformation dont je vous parle c'est une approche intégrale c'est une des seules qui traite les difficultés des chakras un à sept même si en réalité je m'occupe le plus souvent des chakras trois quatre cinq six sept mais je connais aussi des approches pour vous aider au chakra un et deux même si je sais que certaines personnes qui sont allées loin dans le déséquilibre du un ou deux c'est pas juste des sessions de transformation qu'elles vont avoir besoin elles vont avoir besoin d'une de leur soutien familial elles vont avoir besoin d'une assistante sociale peut-être parce que quand on est très loin dans la dépression qu'on n'arrive même plus à se lever le matin c'est pas faire des stages avec moi ou quelques sessions ça va y avoir ça va aider mais il va y avoir besoin en plus d'aller trouver un soutien avec quelqu'un de proche proche parmi vous proche dans votre famille mais qui va pouvoir vous soutenir mais pendant une certaine période quasiment tous les jours c'est pourquoi parce que là on en est au stade bébé et un bébé vous voyez à la limite un enfant on lui met de la nourriture dans la maison il va arriver à manger mais un bébé vous mettez seul dans une maison il va mourir donc pour ceux qui sont au stade premier chakra dans un corps d'adulte oui ça va très mal oui on est dans des états on n'arrive même plus quasiment à fonctionner et probablement si vous m'écoutez vous n'en êtes pas à ce stade là mais votre premier chakra il n'est peut-être pas encore suffisamment à l'équilibre donc utilisez votre votre troisième chakra vous pourrez dire aussi il y a un critère qui est très important à comprendre pour le troisième chakra c'est l'autonomie dans le premier et deuxième chakra le bébé il n'est pas du tout autonome et l'enfant il est partiellement autonome et l'adolescent c'est l'étape qui vise à s'autonomiser alors comme on est dans une société de grands enfants les adolescents aujourd'hui ne sont pas autonomes mais dans les sociétés plus anciennes l'adolescent en fait ce concept n'existait pas on passait de l'enfance à l'âge adulte et en fait ce qu'on appelle ce qu'on appelle aujourd'hui des adolescents ils savaient trouver leur nourriture faire leur famille avoir une maison etc là aujourd'hui il faut avoir quasiment 30 ans et encore il y en a qui n'arrivent jamais pour avoir une forme d'autonomie individuelle et attention autonomie dans l'interdépendance parce que ce n'est pas quelqu'un qui est tout seul dans sa groche donc autonomie avec les autres ce qui va préparer sur l'univers co-créatif donc je continue à lire le commentaire de Magali qui est très intéressant alors depuis plusieurs années je constate que je suis en mode enfant donc voilà donc mode enfant c'est tu le vois deuxième chakra et quand tu râles que tu respectes et que tu es en colère que ça monte tu passes temporairement au stade du troisième chakra je râle je me frusse et tu retombes après au stade du deuxième chakra où tu es comme un enfant et où tu attends qu'on t'aime qu'on te fasse des câlins comme un enfant en fait qui est en train de commencer à développer son autonomie mais qui a besoin que ses parents le regardent le surveille qu'il ne soit pas trop loin parce que sinon il va retomber au stade du bébé dans le premier chakra vous comprenez mieux maintenant ? alors je continue à lire en mode enfant avec cette impression c'est Magali qui je la lis cette impression intuition que je dois tout reconstruire voire reconstruire tout court à partir de cette période de ma vie exactement tu as vécu Magali nous avons vécu la plupart d'entre nous en tout cas ont vécu pas tous et pas de la même manière pas avec la même intensité mais nous avons vécu des expériences traumatisantes des expériences difficiles qui ont stoppé notre développement à un certain stade les traumas les traumas ce qu'ils font quoi ? ils arrêtent notre développement donc si nous sommes à un stade enfant au moment où nous sommes traumatisés nous ne pourrons pas aller plus loin tant que nous n'aurons pas libéré le trauma donc c'est le trauma qui nous fiche dans notre développement et ce qui se passe pour toi Magali c'est que tu as des expériences difficiles tes premiers tes deuxièmes et troisième chakras ont commencé à se développer à un moment il y a eu un trauma et tant que tu n'auras pas résolu ce trauma ton développement ne pourra pas aller plus loin que là où il est et donc du coup ça te maintient cette énergie traumatique au stade que tu as eu dans le trauma et donc si tu veux passer au stade suivant ça va être de te détraumatiser au stade du premier au stade du deuxième et au stade du troisième chakra c'est clair si tu veux ça je rappelle que en ce moment pour toutes et toutes c'est à dire pour celles et ceux qui sont vraiment motivés à se transformer qui sont qui sentent que c'est le moment pour eux qui sont prêts et prêts à vivre autre chose prêts à révéler la meilleure version de vous même celle de l'être à passer vers l'ouverture du coeur alors vous pouvez me demander sur le lien t.me marque être créateur que j'ai déjà mis je vais peut-être vous le remettre une petite piqûre de rappel ça fait du bien voilà je vous le mets là voilà hop vous pouvez me demander demandez-moi votre session d'éveil d'évolution et de transformation offerte donc votre session d'éveil de transformation et d'évolution moi j'appelle ça les sessions été voilà éveil transformation évolution donc si ça vous parle contactez-moi et je vous offrirai gracieusement voilà une voire plusieurs sessions mais au moins une en tout cas à condition la seule condition c'est que vous soyez prête et prête à vous transformer et à faire le nécessaire pour vous transformer autrement dit on ne peut pas aider quelqu'un qui ne reconnaît pas sa responsabilité et son pouvoir personnel sinon ça veut dire que les sessions de transformation ne sont pas encore pour vous et que c'est juste l'assistante sociale qui peut vous aider et que peut-être vous avez besoin d'un tuteur pour gérer votre argent pour gérer votre santé et là vu qu'on est dans une société d'assistés je ne doute pas que vous ayez accès à ce genre de ressources mais si à un moment vous n'avez plus envie d'être sur la tutelle de votre médecin de la société de l'assistante sociale et de développer d'aller réveiller en vous la force alors demandez votre session de transformation si elle est pour vous et du coup on dira ensemble aller réveiller la force tout simplement alors je continue avec le commentaire de Magali et je te remercie merci vraiment Magali merci d'avoir mis ça parce que tu vois ton témoignage est tellement riche que là depuis un quart d'heure je peux juste commenter et vous partager des clés à partir de ton témoignage donc allez-y commentez et c'est vraiment fabuleux de pouvoir voir ça alors Magali qui nous dit je n'ai pas eu la sécurité et surtout je n'ai pas eu l'insouciance c'est ça j'ai eu très tôt des responsabilités tu as eu les responsabilités mais tu n'avais pas l'insouciance et donc pas la sécurité comme tu le dis et tu dis n'ayant personne sur qui comptez réellement c'est ça nous avons besoin dans l'énergie du coeur de pouvoir nous entraider et de compter les uns sur les autres c'est pour ça que moi je propose des accompagnements parce que je sais très bien que la plupart des êtres n'ont personne sur qui compter ou très peu ils ne comptent pas sur la famille ils ne comptent pas sur leur conjoint ils ne comptent pas sur leurs parents ils ne comptent pas sur leurs enfants ils ne peuvent pas compter sur leur entreprise ils ne peuvent compter sur personne et du coup comme ils sont seuls ils restent avec leur trauma donc la question pour toi Magali sur qui peux-tu compter sur qui peux-tu compter et la réponse est simple d'abord compte sur toi-même en tant qu'être compte sur toi sur le vrai toi et donc sur la vie et d'autre part trouve-toi ou crée-toi un groupe une sorte voilà un groupe de deux trois au moins une personne voire plusieurs personnes sur qui tu peux compter sur qui tu peux te confier sur qui tu peux t'exprimer parler et là ta vie va se transformer c'est la première étape pour rassurer tes premiers chakras il y a quelque chose qui s'appelle la co-régulation donc pour guérir les trois premiers chakras la solution c'est la régulation la régulation l'auto régulation et la co-régulation donc dans le principe de régulation de réguler ses émotions de réguler ses états de réguler son système nerveux la base c'est bien entendu d'apprendre à se réguler et à s'auto réguler c'est aussi de réguler et d'aider les autres à réguler et c'est aussi surtout au début de se co-réguler et donc ta mission la Magali c'est de trouver au moins une autre personne d'ici la semaine prochaine avec qui tu vas pouvoir te co-réguler c'est aussi simple que ça et ça c'est sûr qu'il ne va rien se passer si tu ne cherches pas mais soit tu connais déjà quelqu'un dans ton entourage soit tu ne connais pas quelqu'un dans ton entourage et du coup par qui pour qui je peux me faire co-réguler c'est aussi simple que ça donc on va apprendre à se co-réguler ensemble en se co-régulant ensemble tous les symptômes que tu vois là ils vont juste fondre ils vont diminuer c'est aussi simple que ça ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre mais que tu vas déjà passer un stade tu vas passer du stade mes énergies sont bloquées dans le premier dans le deuxième et dans le troisième chakra et j'ai du mal à ouvrir mon coeur à mes chakras se remettent en mouvement et ça commence à évoluer grâce à la régulation on est d'accord là-dessus alors on va voir si ça réagit et si ça répond aux commentaires yes alors alors ouais l'ova-marie qui nous pose une question je vais continuer avec ta question Magali et juste je réponds aussi aux commentaires parce que l'heure avance je vais être sûr aussi d'avoir répondu à tous les commentaires donc voilà alors l'ova-marie qui nous dit je suis peut-être hors sujet mais l'âme se trouve où c'est flou alors l'âme c'est le plan spirituel donc elle n'est pas localisée dans le monde l'âme se trouve au-delà du monde c'est les plans spirituels donc il n'y a pas un endroit où est l'âme l'âme elle est partout elle est nulle part mais si tu la cherches dans le monde tu vas la trouver dans le cœur on peut dire le cœur c'est la porte d'entrée de l'âme voilà donc si tu veux trouver l'âme l'endroit où est l'âme va dans ton cœur le cœur quand il est ouvert c'est un portail et il s'ouvre à l'endroit où il y a l'âme et c'est là où tu vas trouver l'inspiration où tu vas trouver l'amour mais ne la cherche pas si c'est à gauche ou si c'est à droite tu ne peux pas la trouver comme ça tu peux la trouver juste l'âme au plus profond de toi-même et là quand tu vas voir c'est où mais non mais c'est juste au plus profond du cœur et le plus profond du cœur c'est le plan spirituel donc c'est normal que ce soit flou c'est normal que ce soit flou parce que tu la cherches dans le matériel et l'âme c'est le spirituel l'ultime compréhension de l'éveil c'est que l'âme le cœur l'amour est partout ça c'est qu'on arrive au niveau 7 mais au départ au niveau 4 on connecte l'amour depuis le cœur donc on va aller traverser et retourner à l'intérieur je ne peux pas vous parler de tout aujourd'hui il y a tellement de choses mais c'est pour ça qu'il y a des ateliers rendez-vous avec l'amour chaque semaine et que là on est déjà au numéro 88 et que ça va continuer pourquoi ? là moi j'ai développé une expertise sur ces sujets donc vous pouvez poser toutes les questions c'est un sujet que je connais par cœur très bien j'ai plus de 20 ans d'expérience là-dessus j'en connais plus que Joe Dispenza et compagnie si vous voulez donc il n'y a pas de soucis vous pouvez y aller avec les questions et je ne le connais pas intellectuellement je le connais parce que je le pratique ce que je vous transmets c'est de la pratique donc allez-y sur les questions mais l'âme n'a pas de localisation physique elle a une localisation spirituelle et c'est le cœur alors commentaire suivant Lovamare l'adulte toujours en colère serait donc dans le 3ème chakra non c'est pas l'adulte qui est dans le 3ème chakra c'est la colère c'est les stades enfants adolescents c'est l'enfant qui devient grand et qui se rebelle pour s'individuer mais l'adulte l'adulte c'est le parent il voit son enfant dans son cœur mais qu'est-ce qui se passe mon chéri etc. il l'écoute il sait être ferme mais l'adulte équilibré il n'a pas besoin de se mettre en colère il incarne la force tranquille la force de l'amour c'est juste qu'aujourd'hui ce qu'on appelle des adultes en fait ce sont des adolescents donc on voit des personnes de 40, 50, 60, 70 ans on se dit elles sont adultes mais non elles ne sont pas adultes ce sont des enfants ou des adolescents qui crient est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui les adultes en fait ne sont pas adultes ce sont des adolescents moi quand je vois des adultes je me dis mais non mais là cette personne-là elle ne se comporte pas comme adulte elle n'est pas responsable elle se plaint elle râle elle fait son caliméro elle juge etc. c'est pour ça que je vous prends souvent l'exemple des politiques les politiques ils ne sont absolument pas responsables ils font des conneries et après c'est la faute des autres l'exemple classique dans la politique c'est à votre avis qui c'est qui a fait la dette est-ce que c'est vous qui avez dépensé l'argent de l'état n'importe comment depuis des dizaines d'années non c'est les politicards qui ont fait n'importe quoi là par exemple ils ont investi toute l'économie de vos impôts pour faire la guerre en Ukraine pour aller tuer des gens et ils ont fait ils ont dilapidé l'argent des impôts pour faire des jeux olympiques et ça ça va mettre au moins 30 ans pour rembourser un spectacle de mauvais goût ils ont enfermé ils ont enfermé les gens chez eux donc ils se comportent d'une manière irresponsable c'est pas des adultes sérieusement c'est mais attention je les prends comme exemple mais il n'y a pas que la plupart d'entre nous moi à certains moments je peux me dire tiens là je n'ai pas une attitude responsable d'adulte là je suis en train de faire mon enfant donc si je parle de mes exemples favoris c'est pas pour dire il n'y a qu'eux non eux ce sont des caricatures je les prends comme exemple parce que c'est facile à voir mais reconnaissons qu'en nous il y a un enfant qui crie il y a un enfant qui pleure il y a un adolescent qui se plaint et qui fait n'importe quoi il y a un bébé qui a besoin d'être consolé on a un bébé on a un enfant et on a un adolescent en soi et du coup nous sommes dans notre adulte quand l'enfant le bébé et l'adolescent les trois premiers chakras ne sont pas actifs et là nous sommes dans le coeur là nous regardons les choses avec du recul avec du calme avec du discernement avec de la générosité et sinon ça va pas c'est pas juste toi tu vas voir tout ça enfant adolescent bébé ça crie ça pleure c'est en colère ça a peur bébé bébé et c'est pas grave ça veut juste dire que nous allons avoir besoin de prendre soin de ces parties de nous de remettre des énergies de rassurer le bébé d'équilibrer l'enfant de connecter l'adolescent à sa valeur et ça ça va faire vraiment du bien voilà alors oui Lovamare qui dit oui c'est clair et passionnant merci voilà donc là j'ai répondu Lovamare l'adulte toujours en colère sonant au troisième chakra non c'est pas l'adulte voilà Lovamare qui dit merci Magali oui merci Magali et je vais terminer de lire ton commentaire puisque là l'atelier avance vous avez déjà partagé des clés il y aurait de quoi je vous le dis de faire encore quatre ou cinq ateliers épisodes mais je vais respecter votre choix la semaine prochaine on fera quand même l'autosavantage même si j'ai pas tout dit là déjà vous avez déjà beaucoup de quoi faire pour pour les meilleurs conditions pour que votre énergie s'élève vers le coeur et là j'ai continué justement avec Magali alors donc Magali qui nous disait je n'ai trouvé personne alors Magali ta mission c'est de un te reconnaître comme ta première tutrice de te reparenter on appelle ça le le reparentage justement dans la s'autoréguler on dit parfois c'est se reparenter se reparenter donc être pour soi le parent le papa et la maman le côté ying et le côté yang qu'on aurait eu besoin d'avoir ça c'est l'autorégulation c'est se reparenter en tant que papa en tant que maman pour l'enfant pour la petite fille et pour le petit garçon qu'on a été je rappelle qu'on a tous un côté féminin et un côté masculin donc on a tous en nous un petit garçon et une petite fille et on a tous une maman et un papa donc on a besoin d'être le papa et la maman pour notre petite fille et le papa et la maman pour notre petit garçon c'est comme ça qu'on reparente et ça ça va nous autoréguler ça va nous libérer de nos blessures et là le coeur va pouvoir véritablement être ouvert alors 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 je reprends à nouveau l'image de Magali voilà et je voulais te dire aussi en plus trouve aussi un groupe un groupe d'amis ou au moins une personne de confiance avec qui tu vas pouvoir t'apprendre à te réguler à t'autoréguler et à te co-réguler ensemble c'est super important à un moment je vous proposerai peut-être des ateliers de 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 co-régulation avec des pratiques de co-régulation de méditation de yoga et de transformation et là vous verrez chaque semaine ce que ça peut donner alors bien entendu pour que tout ça ça fonctionne ça demandera à ce que vous soyez en direct donc peut-être on fera ça sur zoom donc qu'il y ait des visages avec des caméras et que les personnes qui sont là participent là ici il y a la possibilité que la plupart qui écoutent ne fassent pas de commentaire je vous vois pas donc il y a juste une minorité de personnes que je vois et avec qui j'échange mais si je fais des ateliers vraiment interactifs il y aura besoin que les gens qui soient là y participent vraiment et ça ça vous aidera encore plus alors je continue avec Magali elle nous dit j'ai eu très tôt des responsabilités n'ayant personne qui comptait réellement ça je l'avais lu aussi je sens que j'ai besoin de prendre beaucoup de temps pour recréer ce processus d'individuation et Magali prend tout le temps nécessaire c'est justement le fait de vouloir se forcer se hâter qui va faire que ça va pas se restaurer la restauration l'individuation se fait dans le repos se fait avec souplesse se fait avec amour donc ce n'est pas en te foutant des claques ou des coups de pied au cul que ça a mieux fonctionné c'est en étant douce aimante avec toi-même sachant que pour restaurer les parties de nous notamment enfant bébé et autres l'enfant il a besoin qu'on le prenne dans les bras d'être rassuré d'être câliné de sentir cette tendresse cette douceur cet amour qui vient du coeur donc en te repart en temps en prenant ton temps en chaque jour en apprenant à te consoler à te prendre dans les bras à t'embrasser que là il va y avoir quelque chose en toi qui va pouvoir descendre et aussi en apprenant à dans ton système nerveux à commencer à exprimer tes énergies à exprimer tes besoins à vivre tes émotions là ça ça va être intéressant donc des pistes pour toi gestion des émotions régulation du système nerveux accueil dans la tendresse dans la sensibilité dans la délicatesse dans l'empathie alors donc oui tu as besoin du temps pour pour redevenir l'adulte que tu es et non comme les adultes formatés les adultes formatés je rappelle que ce sont pas des adultes ce qu'on appelle les adultes formatés en fait c'est le personnage d'adulte c'est un personnage d'adulte qui est dans un mental d'enfant vous pouvez noter ça si ça vous parle le personnage c'est donc un personnage d'adulte formaté formaté et donc c'est juste une apparence d'adulte dans un corps et mental d'enfant le personnage c'est vraiment ça ça ressemble à un adulte mais c'est pas un adulte c'est une coque d'adulte c'est mais c'est comme un enfant qui aurait mis un masque d'adulte qui aurait mis ses pieds sur des échasses qui aurait mis des coussins sous ses vêtements pour paraître plus gros et plus fort mais en fait derrière c'est un c'est un enfant le personnage c'est un c'est un enfant qui est déguisé en adulte et qui tente de cacher qu'en réalité il est un enfant si vous avez compris ça vous avez compris ce qu'est le personnage le personnage est un enfant qui se fait passer pour un adulte alors toujours avec Magali on continue merci Magali donc tu as besoin de passer du temps tu ne veux pas ressembler aux adultes formatés et donc aux personnages que tu peux voir autour de toi et je t'invite là maintenant là la question là elle est pour toi et pour tous les autres à qui elle parle qui dans votre entourage qui vous connaissez n'est pas juste un adulte formaté donc un personnage mais un être sensible un être d'amour un être à qui vous pouvez vous confier un être à qui vous pouvez partager trouver au moins une personne dans votre entourage qui ne joue pas qu'au personnage et à qui vous pouvez vous confier donc c'est ça mon challenge le challenge du jour trouver au moins une personne d'ici la semaine prochaine donc qui n'est pas qu'un personnage formaté et donc à qui vous pouvez vous confier et donc faire preuve d'authenticité partager ce que vous vivez sincèrement honnêtement en prenant la responsabilité avec qui vous ne vous sentirez pas jugé suffisamment en confiance donc c'est ça se confier trouver d'ici la semaine prochaine si vous acceptez ce challenge ce défi une personne et là vous commencez à transformer votre vie un pas à la fois c'est ça je transforme ma vie un pas à la fois si d'ici la semaine prochaine vous allez trouver une personne que vous connaissiez déjà ou pas il s'agit juste de la reconnaître de savoir que dans votre entourage vous avez une ressource une ressource précieuse et que au lieu de se dire je ne connais que des adultes formatés reconnaissez que vous connaissez au moins une personne qui n'est pas que formatée et à qui vous pouvez dialoguer échanger ça ça va commencer à transformer votre vie et à la faire évoluer dans le bon sens alors on continue parce que le commentaire de Magali est long voilà alors on arrive à la question de Magali écoutez ça bien ce que j'aimerais surtout savoir c'est comment être un individu libre de ses choix de ses idées de ses expériences etc alors j'ai commencé à répondre à ça comment être un individu libre ça se passe à retour à l'équilibre au troisième chakra et comment on va faire ça on va aller libérer le troisième et aussi dans ton cas le deuxième et le premier chakra de leur charge de leur trauma et donc de tout ce que ça a accumulé qui ont stoppé la croissance et l'ouverture de ses chakras pour aller nourrir le coeur comment on fait ça et bien par exemple on va prendre une session de transformation offerte sans contrepartie financière avec Marc à partir du moment où tu es engagé à la faire à la suivre à la mettre en oeuvre et appliquer les suggestions les conseils et les expériences qui te seront proposées ensemble l'autre suggestion c'est d'aller trouver c'est le challenge dont j'ai parlé d'aller trouver au moins une personne de confiance à qui tu vas pouvoir te confier ça ça va tout changer en fait si tu écoutes ton intuition tu peux commencer par ce que tu veux est-ce que ça va être de t'autoréguler est-ce que ça va être de te libérer tes blessures est-ce que ça va être d'équilibrer tes charges et te libérer des traumas est-ce que ça va être d'augmenter ton enracinement dans le premier chakra est-ce que ça va être d'améliorer la qualité de ta vie de ton sommeil de ton hygiène de vie il y a plein de possibilités et ici j'en aimerai une le point crucial ici pour Magali et pour nous tous c'est de se dire quelle est là la piste qui me parle le plus qu'est-ce que de tout ce qu'on a évoqué ou même encore d'autres choses j'aurais vraiment envie là de me dire là ouais ça c'est quelque chose qui me parle et que j'ai vraiment envie de mettre en oeuvre chaque semaine je parle de solutions j'en parle de plein j'en parle de différences il n'y a que ça qui fonctionne par exemple quelqu'un qui veut réguler son sommeil quand il se lève le matin une des premières manières s'il va s'exposer à la lumière du soleil c'est pas possible quasiment d'être dans une belle énergie si le matin quand vous vous levez vous restez chez vous avec des lumières artificielles et vous ne vous exposez pas à la lumière naturelle du jour dans la première heure ou dans la première demi-heure qui suit votre lever ça c'est quelque chose qui va vous transformer la vie votre niveau d'énergie de clarté mentale de bonne humeur et votre qualité de présence à la journée va augmenter si vous vous exposez dès le matin à la lumière du jour voilà donc il ne fait pas toujours soleil je le sais moi je suis au Costa Rica donc j'ai le soleil quasiment tous les jours ça fait partie des avantages du Costa Rica même s'il y a des jours où il pleut mais souvent il pleut dans l'après-midi et le soir donc c'est vraiment parfait le Costa Rica mais même s'il n'y a pas de soleil la lumière du jour la lumière du matin est importante pour nous aider à recharger nos chakras une des manières de recharger nos trois premiers chakras et notamment le troisième chakra il se recharge comment ? il se recharge avec l'énergie solaire avec la lumière le troisième chakra se recharge avec la lumière et d'ailleurs même on pourrait dire les trois premiers chakras c'est l'exposition à la lumière au soleil la lumière du matin elle ne brûle pas vous n'allez pas attraper de coups de soleil avec la lumière du matin donc exposez-vous le matin à la lumière du soleil le maximum de parties du corps voilà si tu veux un petit truc Magali fais ça et ça va augmenter ton énergie ça c'est quelque chose qui est simple moi le matin à part des fois j'ai des coachings mais je sors dehors je fais un peu de marche je fais même de la marche en côte en fait c'est encore plus bénéfique et je m'expose à la lumière naturelle et il ne fait pas encore trop chaud le matin au Costa Rica donc c'est vraiment parfait voilà donc ça c'est une petite chose que tu peux mettre en oeuvre Love à Marie gratitude à tous et à tous merci Marc à la semaine prochaine je vous quitte merci Love à Marie ouais donc là il nous reste 10 minutes j'en termine juste là avec le commentaire voilà de Magali on se retrouve donc la semaine prochaine je vous rappelle ça sera le jeudi 14 novembre atelier pour gérer nos auto-sabotages et en finir enfin une fois pour toutes avec les auto-sabotages venez avec vos auto-sabotages venez avec des exemples de vos auto-sabotages venez avec des questions venez avec vos cas et on les décortiquera ensemble dans le collectif dans l'atelier ça sera la semaine prochaine à 18h venez participer et vous verrez que plus vous serez précis plus moi je vous donnerai des indications précises pour vous aider à transformer votre vie un pas à la fois donc alors donc je vous ai dit je finis de lire donc tu voudrais savoir par quoi tu veux commencer là j'ai donné à peu près 5 possibilités moi ce que j'aimerais Magali c'est que tu me dises parmi ces 5 possibilités choisis-en au moins une qui te semble faisable accessible ou bien invente-en une que j'ai pas dite t'as le droit un joker mais l'idée c'est pas de te dire rien non soit tu prends une possibilité que j'ai énumérée soit t'en prends une que j'ai pas parlé tu peux prendre même des possibilités dont j'ai parlé la semaine dernière la semaine d'avant donc là je pense que t'as une dizaine de possibilités assure-toi qu'elles sont suffisamment claires ou concrètes et tu en choisis une et là du coup tu vas repasser en posture je reprends mon pouvoir je redeviens co-créatrice et là quand tu fais ça quand tu prends l'initiative tu t'alignes avec le troisième chakra donc troisième chakra je fais un pas je prends l'initiative c'est ça le troisième chakra je prends la responsabilité je prends l'initiative je fais un pas dans ce qui m'inspire le plus dans ce qui me parle le plus et je l'applique je choisis quelque chose de concret que je peux appliquer dès aujourd'hui ou dès demain matin pas dans une semaine le plus tôt possible le plus immédiat donc si pour vous et j'entends en France il est trop tard pour aller vous exposer au soyel le plus immédiat et bien ça sera demain matin par exemple si vous avez choisi ça je m'expose à la lumière naturelle et sache vraiment Magali et tous les autres que ce sont avec des petites choses comme ça au début qui semblent petites que vous pouvez transformer pas après pas nœud après nœud qui se délie votre vie et sentir que peu à peu l'énergie de votre cœur resplendit que vous vous sentez bien dans votre base bien dans vos trois premiers chakras que vous sentez que là que vraiment mais cette base les trois premiers chakras elle est large elle est ancrée vous vous êtes posé vous êtes tranquille rien ne peut vous perturber vous êtes comme un comme un mât en fait une base solide la semaine dernière j'avais pris la métaphore de l'arbre plus rien ne peut vous perturber parce que vos racines sont larges et du coup le tronc du cœur et puis les fruits les branches les fleurs vont pouvoir fleurir est-ce que ça serait pas merveilleux si jour après jour vous sentez que de plus en plus d'amour germe en vous vous incarnez de plus en plus cette confiance ce grand oui à la vie ce oui ce nous qui nous inspire et que vous pouvez le partager parce que vous avez des amis que vous pourrez vous rencontrer que vous pouvez garder votre cœur ouvert que vous craignez plus que quelqu'un vous dise que vous n'êtes pas beau que vous n'êtes pas bien fait que les circonstantes ne dictent plus comment vous vous sentez parce que vous êtes aligné parce que vous êtes vrai parce que vous vous êtes autorisé à vivre la vie qui vous inspire vraiment alors on va terminer là maintenant avec la dernière partie du commentaire de de Magali j'ai reçu elle nous dit j'ai reçu un gros conditionnement aux contraintes interdit d'être soin interdit d'exprimer des émotions et encore moins d'avoir sa propre volonté il n'y a pas de place il n'y a de place que pour les obligations pas de loisirs pas de plaisir pas de désir je ne sais même pas ce que avoir des rêves veut dire j'aimerais vraiment me libérer de tous ces plois et de toutes ces chaînes me défaire de cet esclavage intérieur je ne sais pas si pour échelle l'atelier jusqu'au bout en direct je devrais peut-être quitter vers 19h alors je ne sais pas si tu es là Magali mais si tu entends toujours là ce dont tu souffres et ce qui apparaît dans la dernière partie de ton message c'est le poids des injonctions et le poids des injonctions ça passe par le pouvoir créateur donc restaurer ton pouvoir créateur l'intention en te donnant des permissions quelles permissions as-tu besoin de te redonner et bien on va les voir ensemble on va essayer déjà de trouver quelques exemples dont vous auriez besoin de vous redonner et par exemple quand je lis Magali elle dit interdit d'être soi ça veut dire je me redonne la permission d'être moi-même il n'y a pas il n'y a de place que pour les obligations je redonne la place pour ma liberté je ne je n'ai pas je ne suis obligé de rien je peux relâcher les obligations qui ne me sont pas nécessaires je suis libre de les garder si j'en ai envie ou bien de les laisser si elles ne me conviennent plus pas de plaisir j'ai le droit d'avoir du plaisir le plaisir est bon j'invite le plaisir dans ma vie pas de désir j'apprends à écouter les désirs de mon coeur de mon âme je trouve les désirs de ce qui me correspond et de ce qui fait chanter l'être au plus profond de moi je sais que dans le fond j'ai réellement des désirs c'est juste qu'ils sont masqués par des peurs et je m'autorise à aller voir au-delà de ces peurs pour révéler les désirs qui sont en moi donc vous voyez là j'ai invité nous tous Magali et toutes celles et ceux qui m'écoutent à un processus un processus de déconditionnement un processus créateur à se donner l'intention et à se remettre les permissions les permissions à être libre les permissions à vivre heureux les permissions à avoir du plaisir les permissions à sortir des injonctions des obligations les permissions à s'aimer les permissions à être soi les permissions à se reposer les permissions à sortir du rôle du masque et des conditionnements que les autres ont placé sur nous que nous avons laissé les autres placés sur nous les masques et les conditionnements que nous mettons sont des masques des armures que nous avons laissé d'autres nous mettre et si nous nous autorisons désormais à enlever ces masques enlever ces armures pour rayonner l'être que nous sommes je vous remercie là on arrive à la fin donc on termine je vais faire réapparaître les commentaires voilà les derniers commentaires c'était Lovamari merci Magali gratitude à toutes et à tous merci Marc à la semaine prochaine je vous quitte oui ce n'est qu'un au revoir merci Lovamari merci Magali merci à toutes celles et ceux qui ont participé voilà moi je vous mets je nous aime à la semaine prochaine prenez soin de vous et je vais vous remettre les derniers liens de partage alors je vais vous mettre le lien voilà par exemple sur ma page aussi il n'y a pas de raison voilà vous avez hop voilà ma page Facebook non là c'est pas ma page Facebook Facebook infiniment c'est mon compte et si vous allez voilà sur être créateur voilà sur ma page Facebook être créateur puis je vais aussi vous mettre mon site aujourd'hui c'est ma tournée voilà mon site mon site voilà et donc bien entendu pour rester en contact pour rester en contact voilà je vous mets pour rester en contact voilà hop voilà le lien pour les sessions offertes voilà pour être directement avec moi je vous mets tout là pour les comme ça que vous avez tout offerte tac c'est là et puis avec la surprise que je vous ai parlé je vais vous remettre la playlist où il va y avoir absolument voilà attendez un instant mais de toute façon là tout ça c'est durable pour vous donc il n'y a pas de soucis là je vais vous mettre voilà la playlist des replay des replay complètes voilà la playlist des replay complètes voilà je pense que j'ai tout mis je peux peut-être juste là vous remettre un dernier élément puisqu'on est là ensemble c'est le lien je sais qu'il y en a certains ils ne vont pas y penser si je ne le remets pas donc voilà pour que tout le monde soit bien content je remets un lien vers le sondage et enfin enfin le sondage si voilà si vous n'avez pas là pas encore votez toc voilà je vous embrasse je vous remercie on se retrouve la semaine prochaine pour l'atelier rendez-vous avec l'amour libérez-vous enfin de l'autosabotage en finir avec l'autosabotage donc si vous aspirez à vivre sans l'autosabotage ça sera le jeudi 14 novembre à 18h heure de Paris sur sur cette chaîne on se retrouve ensemble je vous embrasse je vous aime je vous souhaite le meilleur et merci pour votre participation ciao 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 Sous-titrage FR ?